Générique Et pour démarrer cette émission, débat donc autour du pouvoir de la voix. Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour. Bienvenue, fondateur, président de la plateforme de podcast Magellan, ancien président de Radio France. Le nouveau pouvoir de la voix, c'est justement le titre de votre livre, publié aux éditions au débat public. Voilà, j'ai un peu pompé le titre pour le débat. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je ne ferai pas payer dedans. C'est sympa, ça démarre bien. Cécilia Barbizon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vice-présidente, directrice éditoriale chez ETX Studio, agence de presse qui fait la promotion de l'innovation stratégique, éditoriale et technologique. Et vous êtes venu avec une démonstration d'un nouveau produit qui est assez fascinant. Je fais le tease. Vous verrez, ça va être étonnant. Je commence par le constat, Mathieu Gallet. La voix est déjà en train de remplacer le clavier. On est tous en train de le vivre. Oui, parce qu'on s'est habitué aujourd'hui au chatbot, on s'est habitué à envoyer des SMS audio, ces notes vocales, notamment chez les jeunes. Ça marche très bien. On tâche... Enfin, les trucs de SMS, pardon, mais c'est un truc pour nous, c'est un truc pour vieux. Alors que, voilà, les jeunes envoient des messages vocaux. On a les enceintes vocales avec lesquelles on communique. On peut même faire du commerce, ce qu'on appelle le commerce conversationnel. Il y a un grand groupe de distribution français qui l'a lancé l'année dernière avec l'ancêtre connecté de Google. Donc voilà, c'est une révolution qui se fait à bas bruit, mais qui commence à s'entendre de plus en plus. Est-ce qu'on peut même dire, Cécile, que c'est un antidote aux écrans ? Est-ce que vous iriez jusque-là ? Oui, complètement. Je pense que le succès, un des succès de l'audio, c'est vraiment notre lassitude, l'assitude des écrans, l'assitude digitale, l'assitude du flux aussi. Ce flux qui défile, les yeux sont occupés. C'est très prenant, les écrans, et puis ça bride quelque part l'imaginaire. On suit, on est capté, c'est très passif en fait. L'audio, quelque part, ça libère les mains, ça libère les yeux. L'imagination. L'imagination, ça recrée d'autres sens, c'est-à-dire qu'on se forme ses propres images. Donc en fait, ça vient relaxer, relaxer, régénérer le cerveau. Et je pense que ça explique aussi une partie du succès maintenant de l'audio, qui est que pourquoi est-ce que les gens ont continué à écouter des podcasts alors qu'ils ne vont plus au boulot, qu'ils font moins de trajets ? On pensait que quelque part, cet audio naissant, cet audio de podcast que j'écoutais pendant mes trajets, en fait, il a continué même quand les gens ne font plus de trajets. Oui, on pourrait même dire que la crise Covid a renforcé ça. Complètement. Mais je pense que c'est un besoin à la fois de produits finis, quelque chose où j'écoute, c'est intime, c'est dans mon oreille, c'est un rapport avec moi-même et c'est un rapport qui laisse mon cerveau quelque part plus libre et qui repose mes yeux. Alors, on le ressent aussi via les podcasts, la plateforme Magellan, elle a aussi bénéficié, si j'ose dire, de l'année Covid. Il y a un besoin de connaissances, de culture ? Oui, nous, en plus, on est vraiment sur une promesse, c'est progresser en 15 minutes par jour. Pourquoi 15 minutes ? Parce que c'est la durée de chacun de nos contenus à peu près. Et on essaie de se glisser dans les moments de la journée où vous n'êtes pas justement devant un écran. Et avec le télétravail, on voit que les gens passent beaucoup de temps chez eux, sur leur ordinateur. Oui, on a même parfois une amplitude en nombre d'heures. Et l'argile, plus, ensuite, si vous commencez le soir à regarder une série sur une plateforme qu'on ne citera pas. Donc, il faut évidemment que nous, on se glisse dans ces usages-là puisque c'est un usage qui est nouveau. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on voyait des podcasts très longs d'une heure, une heure trente et tout le monde disait, c'est super, c'est le temps long. Ça, ça existe. Mais d'un autre côté, nous, on voit que les formats plus courts et qui ont un impact sur la vie concrète des gens, donc un côté apprenant, c'est ça qu'on a cherché à faire chez Magellan avec cette promesse de progresser 15 minutes par jour. Comment vous définissez-vous le nouveau pouvoir de la voix ? Il y a des mots que Cécilia Gavison a employés, c'est vrai qu'il y a... D'ailleurs, quand vous disiez ça, ça me rappelait la comparaison télévision-radio qu'on faisait souvent. C'est un peu les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que dans la voix, il y a cette proximité, cette émotion. Quels adjectifs vous employez ? Il y a quelque chose de très personnel. Alors que quand vous êtes sur un écran, forcément, les gens voient autour de vous. C'est quelque chose qu'on partage. Quand vous écoutez avec le développement des Airpods, avec tous ces systèmes-là, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est quelque chose qui vous accompagne. Nous, on le voit, les moments d'écoute, de contenu sur Magellan, c'est le matin, donc en même temps que la radio, comme quoi il y a quand même du temps encore à prendre au radio. D'ailleurs, moi, je suis assez inquiet sur le modèle économique de la radio. Et c'est le soir, avant de s'endormir, parce que justement, comme vous le disiez, on est dans un moment où on se relâche, où tout d'un coup, nos yeux ne sont plus captés, sont plus fatigués. Et on va s'accompagner, on va être accompagné vers le sommeil. Et c'est pour ça que toutes les applications de méditation sont beaucoup développées aussi. Et la médiation, ça passe par l'audio. Est-ce qu'on retient mieux ce que l'on écoute ? Oui, alors ça, il y a pas mal d'ailleurs d'études qui le montrent. En fait, ils appellent ça un taux d'immersion et de rétention des messages. Aujourd'hui, on retient beaucoup mieux ce qu'on écoute. Probablement parce que c'est aussi... C'est pas dans un flux. C'est-à-dire que c'est pas forcément qu'au moment même, on le capte mieux. C'est que souvent, dans notre attention, en fait, quand dans la journée, les choses défilent, en fait, une chose en efface une autre. Le défilé, le flot, le flux, ce qu'on connaît sur nos écrans, sur nos réseaux sociaux, ça nous déprogramme quelque part. Une chose efface l'autre. L'audio, parce qu'il est fini, parce qu'il vient et qu'il a un début et une fin, je parle de l'audio qu'on écoute, l'audio à la demande, l'audio social, l'audio qu'on écoute dans ses oreillettes, en fait, du coup, le message est un tout et il vient, en fait, s'ancrer, c'est des mécanismes du cerveau, et il vient s'ancrer plus profondément et donc on retient beaucoup mieux les informations de tout ce que l'on apprend en audio. Alors, ça, c'est pour le constat. Après, si on transforme ça en pouvoir économique, et là, ça devient intéressant parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de géant du podcast, Mathieu Gallet. Donc, il y a la capacité de se glisser. Non, parce que je pense que le podcast, de toute façon, c'est qu'une partie de l'audio digital. Nous, on parle d'audio digital. Le podcast, c'est un moyen. Nous, ce qu'on fait chez Magellan, c'est des créations qui ne ressemblent pas vraiment du podcast parce qu'on est sur quelque chose de très écrit, très construit, très scripté. Donc, quelque part, on se rapproche d'un livre qui serait non pas lu, mais incarné, interprété. Donc, très chapitré. Ensuite, on voit que c'est le début d'un marché du côté publicitaire. Il y a aujourd'hui des plateformes qui se développent pour financer, en tout cas apporter des financements publicitaires sur les podcasts qui sont gratuits. Il y a des modèles par abonnement comme le nôtre qui se développent. Et puis, je pense qu'il y a aussi un système de dons. On le voit aux États-Unis qui marche très bien. En fait, vous donnez, c'est une sorte de contribution pour soutenir des initiatives qui sont lancées. Mais donc, je reviens à la question un peu macroéconomique. C'est le moment de créer un géant européen dans ce moment-là ? Oui, c'est ce que je disais dans une tribune il y a quelques semaines. Aujourd'hui, dans l'audio, il n'y a pas de leader. Il y a Spotify qui essaie effectivement de se déshabituer de la musique parce que sur la musique, Spotify reverse 70% des droits aux maisons de disques alors qu'effectivement, l'audio narratif est propriétaire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix d'avoir notre propre studio pour créer un catalogue de contenus. Il n'y a que Spotify, Apple, Amazon Music. Donc, aujourd'hui, ça tourne autour de la musique et finalement, le contenu parlé vient s'ajouter. Il y a Amazon avec Audible qui est quand même, lui, sur du livre audio et qui vient effectivement sur des créations originales. mais il n'y a pas aujourd'hui de plateforme leader référente et je pense que c'est le moment effectivement de la créer. Alors, on va continuer de se projeter dans l'avenir. C'est l'idée de cette émission. Cécilia Gabizon, avec ce que vous venez de lancer avec l'AFP et Microsoft, lancement mondial réalisé en décembre dernier, l'ETX Daily Hub. Alors, avant de vous laisser nous expliquer de quoi il s'agit, petite démonstration. Écoutez. Merci à Thomas Hugues et aux équipes de Bismarck d'accueillir Cécilia pour parler de Daily Hub, la première solution IA lancée dans le monde par l'agence de presse TX Studio et qui permet de transformer des textes en audio dans toutes les langues. Elle a l'air très sympathique. Elle l'est, elle l'est. Sauf que c'est un ordinateur. C'est ça. Mais on s'entend bien, en tout cas. Elle est en général d'accord avec moi. J'apprécie beaucoup. Attention à l'effet Elisa. Oui, oui, oui. On se souvient tous du film Heur. Exactement. Avec, le nom de l'acteur m'échappe. Avec Jonathan Félix. Jonathan Félix. Merci beaucoup de m'aider. Donc, alors, comment ça marche ? Expliquez-moi. Alors, c'est une voie de synthèse. En fait, en réalité, ce sont des voies de synthèse. Parce que nous, on a travaillé avec toutes les meilleures voies de synthèse du marché. Qu'est-ce que c'est une voie de synthèse ? En fait, c'est de l'intelligence artificielle appliquée à la sémantique. Donc, ça travaille à la fois à la prononciation. En gros, l'intelligence apprend. Au départ, c'est un comédien qui enregistre un texte. Et en fait, l'intelligence fait le lien entre la façon dont c'est dit et le texte. Elle comprend que certains mots se prononcent de cette manière. Et elle comprend au fur et à mesure qu'elle s'entraîne et que nous l'entraînons. Elle devient de plus en plus intelligente pour comprendre le contexte d'un mot. Parce qu'en fait, ça ne se prononce pas de la même... Le ton, il y a le ton. Si je suis étonné, si c'est une question. Donc, elle comprend en fait à quoi sert la ponctuation. Il y a des mots à double sens. Plus ou plus. Exactement. Ça ne veut plus du tout les rames. Elle affine en fait sa compréhension de ce que c'est qu'une grammaire en fait. Et c'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que ça a progressé finalement assez lentement. Mais qu'aujourd'hui, ça a fait un bond parce que probablement la puissance des ordinateurs, on l'entraîne sur énormément de textes. Ce qui fait que ça avait beaucoup progressé en anglais. La voix est pratiquement parfaite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous écoutez une voix de synthèse en anglais, vous mettez un petit temps à réaliser que c'est une voix de synthèse. Vous ne l'avez pas sur les premières phrases. Il y a toujours un petit moment où il y a quelque chose qui va vous donner un petit indice. Mais en français, c'était assez en retard. Et puis cet été, ça a vraiment, vraiment, ça s'est beaucoup amélioré. Et là, depuis, en fait, ça monte. Alors ça ne monte pas de manière linéaire. Ça monte plutôt par palier à des moments. Il y a quelque chose qui se débloque. Et nous, ce qu'on fait... On est vraiment dans l'ordinateur qui apprend de ses propres erreurs. Et puis ensuite, il y a du ré réglage derrière. C'est-à-dire que finalement, nous, on lui dit ça, c'est bien. Ça, tu l'as bien dit. Donc en fait, il y a un système de validation de la façon dont l'ordinateur apprend. Il apprend tout seul et on valide. Et au fur et à mesure qu'on valide, en fait, il améliore. Et notamment, même son émotion. Nous, ce qu'on travaille pas mal chez ETX, c'est finalement l'émotion de la voix. Il y avait des tons qui étaient des tons dits journalistiques. Ça nous intéresse, nous spécialement, les journalistes. Et en fait, qui aujourd'hui, ne sont plus finalement les tons qu'on a envie d'entendre dans la conversation. Donc on a modifié, même pour faire des infos, et on est plutôt passé sur des tons conversationnels qui intègrent un tout petit peu plus l'autre, l'autre dans son écoute, dans ce qu'on dit. Ça ouvre, parce qu'on se projette à 10 ou 20 ans, ça ouvre quel marché, quelles utilisations, quels usages à l'avenir ? C'est gigantesque. Alors, c'est gigantesque dans le sens où, en fait, on est déjà entouré, Mathieu le disait, de voix de synthèse. Parfois, même, on ne s'en rend pas compte. On appelle un service après-vente et c'est en fait une voix de synthèse qui vous répond. Et jusqu'à ce petit moment où on détecte que c'est peut-être une voix de synthèse, en fait, on peut avoir une conversation où il y a même des petits soupirs, genre le temps où la personne réfléchit en face. Donc, ça devient très, très subtil. Et en plus, ces voix, aujourd'hui, maintenant, on peut les personnaliser et c'est hyper intéressant. C'est très impressionnant. On peut les personnaliser, ça veut dire qu'on va lui donner un timbre. Soit c'est la voix de quelqu'un qu'on peut reproduire, soit c'est une voix que l'on crée. Et en fait, cette voix, une fois qu'elle l'a appris, elle peut parler dans toutes les langues. Ça veut dire que cette même voix personnalisée, elle va s'exprimer naturellement dans toutes les langues, en japonais, en coréen. Donc, en réalité, quelque part, les marques, notamment, vont avoir des voix qui vont les incarner. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment une dimension très importante qui est présente dans votre livre, Mathieu Gallet, le pouvoir commercial de la voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dialogue avec un assistant vocal ou une enceinte connectée qui appartient à l'un des géants d'Internet qui, derrière, finalement, nous ouvre l'acte d'achat, l'acte commercial. Pour les marques, il y a un enjeu, il y a un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu de business à avoir une identité vocale. Oui, d'avoir une identité audio. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est qu'au début, en fait, de qu'est-ce que c'est une identité audio avec la voix, avec l'habillage, qui va... Comme aujourd'hui, il y a des identités olfactives dans des lieux, j'ai dit d'avoir cette identité audio. Je pense qu'il y a un sujet qui est posé quand même par cette intelligence artificielle qui, aujourd'hui, va dans l'émotion parce que ce que décrivait Cécilia, c'est vraiment les nuances, toutes les nuances qu'apprend la machine, c'est les datas, c'est évidemment les données, où vont les données, tout ce qu'on comprend à travers la voix, c'est très très fin. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'ACNIL, dès l'année dernière, a produit un livre blanc sur, justement, les assistants vocaux et la question des données personnelles parce qu'on voit très bien l'usage qu'on peut en faire d'un point de vue commercial. On voit aussi très bien l'usage que dans certains pays moins démocratiques que les nôtres peuvent en faire en termes de propagande, en termes d'usage démocratique ou plutôt non démocratique. Ou même de surveillance, on peut être dans ce fantasme qui n'en est pas tout à fait un. Il y a un autre enjeu, mais alors même à court terme, Mathieu Gallet, qui est l'enjeu de la maîtrise de la parole. C'est-à-dire que là, au baccalauréat, aujourd'hui, il y a un grand oral. D'une certaine façon, c'est ce qu'il faut faire. C'est le retour de l'éloquence parce que je crois qu'on a compris que savoir s'exprimer, notamment en public, c'est très important. Je veux dire, voilà, tous les trois, la façon dont on n'apprend pas à l'école, ça. On ne s'en sort pas trop mal. Oui, mais parce qu'on commence à avoir l'habitude. Surtout vous, Thomas. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'apprend parce que cette maîtrise-là, elle va vous servir tout au long de votre vie. Quand vous avez besoin de convaincre un employeur, aujourd'hui, vous faites sur Zoom ou sur Teams, vous faites les entretiens d'embauche, il faut savoir effectivement s'exprimer, bien s'exprimer quand vous êtes en commercial pour pouvoir vendre. Et tout au long de notre vie, aujourd'hui, on le disait, on ne sait pas quels sont les métiers de dans 10 ans, dans 15 ans. Ce qui est sûr, c'est que la façon de s'exprimer est quelque chose d'absolument fondamental et ça passe par la voix. Nous, on le voit sur Magellan, on a un programme qui s'appelle Parlez avec Stine qui est fait par un linguiste, Julien Barret. C'est notre hit aujourd'hui. Les gens ont besoin d'avoir des conseils, d'avoir des clés, d'avoir des choses pratiques. Vous conseillez de se réécouter ou de se revoir quand on a fait un discours, notamment ? Exactement, oui, parce que je pense qu'on a besoin de ce retour. J'ai lu le livre, mais on a besoin de ce retour pour savoir comment poser sa voix, ses intonations. Rappelez-vous, le candidat Emmanuel Macron, fin 2016, son premier discours, sa voix part avec l'émotion. Il a dû la travailler. Voilà, donc on en est tous là, en fait. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Restez quand même avec nous parce qu'on va continuer de découvrir un autre pouvoir de la voix avec Olivier Ayer et Dobré.